L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Rayonnement international. Finaliste, directeur général des élections du Québec. Réalisation, création du réseau des compétences électorales francophones. Le RESEF, c'est le réseau des compétences électorales en francophonie. Ça a été mis sur pied pour appuyer les processus démocratiques en francophonie. On s'est aperçu qu'il y avait un besoin immense en matière de transfert d'expertise en démocratie, soit en formation, soit au niveau du matériel, soit au niveau du support conseil. Ça met à la disposition des membres une banque d'experts qui peuvent véritablement donner un coup de main aux administrateurs d'élection pour les aider à accroître leur degré de confiance, puis aussi la professionnalisation des commissions électorales à travers le monde. On a un site Internet sur lequel on peut venir chercher de la documentation. Le site Internet sert aussi à placer l'information des différents pays, donc beaucoup d'entraide. Les Québécois ont une attitude d'entraide franche, sans agenda caché, donc on est là tout simplement pour offrir notre expertise à nos collègues administrateurs. Et cette offre d'expertise est formidablement bien accueillie partout dans le monde. Le Récef a déjà mené trois missions au Bénin. Il y en a une qui est en préparation à l'heure actuelle pour Madagascar. Donc déjà on voit que le Récef a pris, malgré son jeune âge, beaucoup d'importance. Ce projet-là fait rayonner le Québec dans une matière pour laquelle il est reconnu, je dirais, mondialement. Finaliste, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Réalisation, visite à l'ITHQ du Duc et de la Duchesse de Cambridge, accompagnée du premier ministre du Québec. À l'invitation du gouvernement du Québec, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec s'est vu confier le mandat d'organiser une activité originale pour accueillir le Duc et la Duchesse de Cambridge. Alors ce que nous avons fait, c'est, et c'est vraiment dans notre mission, c'est d'organiser un atelier de formation en cuisine. Nous, on est des experts en formation. Donc ça a été les jeunes qui ont parlé aux médias, ceux qui ont animé les entrevues. Donc on a montré au monde entier la relève québécoise dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Un des mandats que nous étions donnés pour la préparation du menu royal était de mettre en valeur les produits de terroir du Québec. Ça a été un succès extraordinaire. Donc on a eu un impact médiatique hors du commun. 500 journaux ont parlé de nous à travers le monde. Dans les objectifs, très clairs, positionner l'Institut au niveau international, favoriser la croissance des stages à l'étranger pour nos étudiants, accroître le nombre de candidats étrangers à l'ITHQ et enfin positionner le Québec comme destination touristique d'excellence. Un des impacts de la visite royale a certainement été la présentation du menu royal au restaurant de l'Institut. 5 000 repas servis, augmentation de 55 % de nos revenus, un succès royal. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada